Comment ça va bien ? Ça va très très bien et je suis bien entourée ce soir. Oh, vas-y, présente-toi ces messieurs. Groupe de rock fondé en 2013 à Nantes, The Rams, c'est la rencontre improbable entre Miles... Miles Kane... Oh là là, c'est dur l'anglais. Entre Miles Kane et Nirvana. Naviguant entre un rock nerveux et un rock progressif, The Rams tire ses origines du son 90's comme The Vines, Bush, Placebo, The Foo Fighters, Mogwai et plein 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 d'autres, dont Supergrasse par exemple, avec de très nombreux concerts, festivals, tremplins, l'Equator distille un rock énergique et mélancolique à la fois une vitalité et une émotion débordantes sur scène. Je suis donc très bien entourée ce soir avec les membres de The Rams. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Très joli, bonsoir. On fait un petit tour de table, je vous laisse vous présenter. Ok, donc moi c'est Tommy et je suis le batteur. À côté de Tommy, c'est Tom, la guitare. Et à côté de Tommy, à côté de Thomas, c'est Alexandre, le guitariste-chanteur. Et en face d'Alex, salut, c'est Mitch, le bassiste. À côté de Juliette. À côté de Juliette. Alors Alex, je m'adressais à toi en premier, parce que c'est toujours comme ça pour le début des interviews. Quand est-ce que tu as commencé à écrire, toi ? Alors j'ai commencé à écrire il y a très très longtemps, en fait. Déjà adolescent, je le faisais. Tu étais un grand romantique avec ton crayon, ta feuille et tu écrivais. C'est ça. Et du coup, j'ai continué et puis voilà. Au tout début, tu jouais seul chez toi. Puis en 2012, le groupe se forme. Comment est-ce qu'il s'est formé, ce groupe ? Racontez-moi l'histoire, la légende de The Rams. Alors, je vais laisser la parole à Tommy pour ça. D'accord, pourquoi donc ? Car je suis le premier à t'avoir rejoint aussi, c'est pour ça. Voilà, Tommy le batteur. Donc on t'écoute. Donc en fait, Alex, il avait pas mal de chansons et alors déjà, je pensais que c'était un groupe qui existait déjà en fait. Mais en fait, non, il faisait juste tout tout seul dans sa petite chambre. C'est parce que je suis très bon. Mais bon, je me suis dit par contre, le batteur, il n'est pas terrible quand même. Donc peut-être que tu aies ma place, je vais peut-être y aller. Donc voilà, j'ai rejoint Alex pour la batterie et Thomas aussi est arrivé dans le même temps. Pour le sauver en fait. Et finalement faire de la guitare. C'est ça, voilà. Donc voilà, juste par le biais d'internet, Alex cherchait des musiciens. Donc on est arrivé et Mitch nous a rejoint il y a deux ans maintenant ? Trois ans. Trois ans. Oh, le groupe s'est fermé il y a quatre ans. Moi, je vous ai rejoint il y a trois ans. C'est ça. D'accord, donc finalement par internet, c'est magique. Internet, on peut trouver des potes, on peut trouver des musiciens, on peut trouver l'amour, c'est formidable. On peut trouver plein de trucs sur internet. Même des chats qui apparemment écrasent des ordinateurs. Surtout des choses comme ça. Si on restait sur la musique, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous faisiez partie de d'autres formations, vous, Tommy, Tom et Mitch ? Moi, oui, oui. J'ai eu quelques groupes avant mais c'était pas aussi... Je vais employer le mot sérieux. Je ne sais pas si ça nous correspond vraiment. En tout cas, voilà, c'était pas aussi long déjà. Et voilà, c'est vraiment le premier groupe avec qui ça dure aussi longtemps et avec qui on fait des choses... À ce moment-là, quoi. C'est bien aussi. Exactement. Moi, j'avais du coup des groupes avant. Alors, j'étais très étonné tout à l'heure parce qu'il y a quelqu'un de Sun qui m'a dit « Je me rappelle du groupe que tu avais il y a 10 ans. Il s'appelait Noria donc je pense qu'il n'y a que lui qui se rappelle de ce groupe-là. » Du coup, on va peut-être aller le voir après parce que là... Ça me fait très plaisir. Donc oui, il y a quelques groupes avant mais comme Tommy, c'est le groupe sur lequel on a été le plus loin avec l'album. Il y a un peu d'actu donc d'autres groupes avant mais celui-là est un peu plus sérieux que les autres. C'est le groupe que vous investissez le plus en fait. Sur lequel au moins ça va le plus loin on va dire. Et toi Mitch, tu avais d'autres groupes à côté ? J'avais quelques groupes au lycée puis à la fac et puis après j'ai lâché un peu la musique pendant quelques années. Pour faire du ping-pong. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Moi, je faisais la basse avec la raquette. Et puis après, j'avais envie de reprendre la musique donc je cherchais un groupe rock sur Nantes et puis j'ai trouvé les gars. Je crois que tu as trouvé les gars effectivement. Je crois que quand on parle de vos influences le nom The Rams le nom du groupe donne quelques indices déjà de toi ce qui t'inspire dans l'écriture Alex ? Ouais, alors déjà pour info le nom du groupe vient d'un titre d'un album de Paul McCartney qui s'appelle Ram. Donc moi je suis un grand grand fan de Paul McCartney et des Beatles. Et oui, après ça tout ce qu'il a fait dans sa carrière m'inspire dans ce que je fais aujourd'hui. Même si musicalement c'est vraiment complètement... Pardon. Même si c'est complètement différent c'est vraiment je reste toujours un grand amateur. Oui c'est étonnant parce que tu lis quand même du coup Miles Kane Nirvana toutes ces influences-là a du coup une intensité qui... enfin de... Oh là là dis donc cette question est compliquée mais vous avez quand même beaucoup d'influences d'autres influences tous. Oui. Je pense que déjà on n'écoute pas du tout la même musique enfin du tout. En tout cas on n'écoute pas la même musique au jour le jour. Oui j'imagine bien que vous n'êtes pas arrivés tous dans la même pièce. Ah tiens tu m'aimes ça 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 oh moi aussi pareil c'est extraordinaire. Même si voilà c'est des noms qui nous parlent à tous et qu'on aime bien maintenant c'est vrai qu'on a tous nos influences on n'écoute pas tous la même chose ce qui fait qu'aussi on n'a pas la même façon de jouer au départ en tout cas de la même façon et... c'est ce qui fait que ça évolue aussi en fonction de nos influences comme disait Tommy on connait tous les morceaux que les autres écoutent mais on a un qui va préférer un tel l'autre qui va préférer un tel et tout ça fait que depuis 3 ans ou 4 ans qu'on joue ensemble les morceaux évoluent ils prennent une direction puis après ils en prennent une autre pour revenir un peu aux autres influences donc voilà c'est ça qui est très intéressant et c'est comme ça qu'on compose les morceaux d'ailleurs. Oui. L'échange à tous les niveaux. Oui. Alors ça ce sont vos influences les immanquables qui viennent du passé mais dans les groupes actuels vous vous sentez proche de quelle scène de quel groupe est-ce que The Last Shadow Puppets par exemple ça vous parle ou est-ce que plus du tout de qui est-ce que vous vous sentez proche comme groupe actuel ? The Last Shadow Puppets oui parce que voilà Molly Artic et Malskin c'est deux groupes par contre après non enfin je sais pas on n'a pas forcément je pense pas qu'on ait la sensation d'avoir un groupe qu'on colle vraiment enfin j'ai pas l'impression en tout cas ça me parle pas après voilà oui c'est sûr que forcément c'est des groupes où ça reste du rock aussi et qui vont aussi chercher d'autres sonorités notamment The Last Shadow Puppets surtout le dernier notamment mais voilà après non je pense pas qu'on veuille en tout cas on souhaite pas justement coller à quelque chose et se dire parce qu'on joue ça en 2016 il faut absolument faire comme ça il faut pas forcément avoir une étiquette ça c'est dans la mouvance en ce moment il faut qu'on aille du coup vers cette direction c'est pas l'objectif c'est de vraiment faire quelque chose qui nous plaît et en s'inspirant un peu des groupes anciens et actuels aussi mais voilà pas avoir d'étiquette c'est l'objectif justement on parle de rock des années 90 pour vous décrire ça vous va est-ce que c'est pas un peu réducteur ? pas du tout au contraire on y tient pourquoi ça serait réducteur d'ailleurs ? je sais pas je me dis que limiter à une décennie c'est pas forcément exactement le cas après c'est comme les influences c'est fait pour dire qu'on fait un style de musique qui est pas voilà maintenant évidemment qu'on n'est pas fixé là-dessus et qu'on qu'on prêche que par ça maintenant on est aussi quand même fervent défenseur parce que justement c'est le son qu'on aime c'est le son qu'on aime le son qu'on aime on a envie de l'entendre je vais vous laisser débrancher vos casquelles et les rebrancher sur vos instruments vous allez nous jouer le titre Perfect Slave tout dernier titre c'est une exclue pour Sun ce soir